Bonjour à tous, nous voilà de retour pour un nouveau focusship. Tout d'abord, voici les résultats de vos votes et grand recours d'affluence encore ici avec plus de 700 votes en très peu de temps. Un tout grand merci. Ici à nouveau, une surprise, le Rétribution a dominé ce focusship au début et le HUL-E l'a progressivement rattrapé et finalement dépassé et s'est même permis de prendre une bonne avance. Le gagnant du sondage, le HUL-E passe et reçoit son focusship, le Rétribution fait à nouveau second et le RSI Apollo bon troisième. Et malgré ses 70 votes environ, le crucible termine dernier et ne sera pas repris dans le prochain sondage. Mais les derniers finissent toujours par revenir plus tard, comme vous le savez. Mais beaucoup d'autres vaisseaux sont en attente de rentrer dans les sondages et comme vous le demandez, il faut laisser sa chance à d'autres. Et donc le dernier laisse sa place à un autre ship, donc vous ne recevez pas un mais deux nouveaux vaisseaux pour le vote suivant. Encore merci à tous pour vos votes, nouveau sondage avec 4 vaisseaux, lien en commentaire et à la fin de cette vidéo pour vous permettre de voter. Ici Commander Fran et voici votre focusship consacré aux vaisseaux les plus prestigieux dans Star Citizen. Alors avant de commencer, je voudrais vous remettre ici et vous renvoyer en description de la vidéo vers les différents réseaux sociaux, dont le Discord où je vous fais participer à chaque fois pour sélectionner le design des prochaines vignettes et où je vous mets au courant avant tout le monde des différents projets sur lesquels je travaille. Donc pensez à aller compléter le ou les réseaux sur lesquels vous êtes présent pour ne rater aucune vignette de mon actu. Et encore petite chose, vous n'êtes que 17% à avoir activé la cloche, ce qui signifie que vous pourriez rater l'une ou l'autre vidéo, alors s'il vous plaît un geste simple pour ne rater aucun focusship dès sa sortie. Bon, pour ce focusship, vous m'avez fait le même coup que pour le dernier sur le Merchantman, je pensais que le rétribution allait passer, et bien non, c'est encore un challenger, l'eul E qui termine gagnant. Et ici il y a matière, car comment parler d'un hul sans vous parler de ses frères pour le mettre en perspective au niveau de sa taille et de son gameplay ? Il se pourrait donc que ce focusship soit un peu plus long que les autres. Et donc je vous présente le focusship sur le vaisseau cargo de Star Citizen par excellence, le pack-box cargo lourd de l'espace, le MISC-Hul E. Et comme toujours, je compte sincèrement pour que vous appreniez au moins l'une ou l'autre chose que vous ne sachiez pas encore. Le concept du focusship est fait pour ça, vous le connaissez bien maintenant, un max d'infos sur la genèse, les caractéristiques techniques, les plus belles images, ainsi que des concepts, fanart, déclinaison de design et toutes les infos mises à jour à 2021. Le Hul E est le plus grand cargo spécialisé disponible sur le marché aujourd'hui des grands transporteurs d'après MISC. Il appartient généralement à des grandes entreprises et est exploité avec un haut degré de planification. Le manque de manœuvrabilité inhérent à un si grand vaisseau signifie que quiconque prévoit de l'exploiter doit être prudent quant à l'équipement en tourelle et à la fourniture d'une escorte. Leur potentiel de charge et leur modularité est cependant inégalé. Aucun autre navire ne permet de disposer d'autant d'espace pour stocker des marchandises ou pour se modifier vers un autre rôle. Commençons sur la jeunesse tout d'abord. Alors cette fois je vais commencer directement avec le nom. Mais en fait que veut dire Hul ? Hul c'est un drôle de nom ici qui signifie coque. Or si IG utilise ce nom régulièrement dans leurs écrits ou dans leurs émissions, reverse de verse entre autres, par le passé, pour parler de la carlingue d'un vaisseau. J'ai visionné de nombreuses heures et ce fut d'autant plus difficile car lorsque vous cherchez des infos plus précises sur les Hul, on vous envoie sur des tonnes de vidéos ou des textes qui vous parlent de coque de vaisseau, mais pas toujours de nos Hul, de chez Musachi Industrial and Starplane Concern. Je n'ai pas trouvé de réelle raison de l'avoir vraiment appelé comme ça, car personnellement je trouve cela assez vague et cela ne traduit en rien le caractère grand transporteur qu'il serait censé avoir. Seule théorie éventuelle est qu'à sa création, c'était le seul vaisseau en projet qui annonçait du transport de cargo à l'extérieur de sa coque. D'ailleurs, on appelle plusieurs gros tankers aussi Hul en raison de leur coque énorme. Gros raccourci, mais si ça marche ? Même si pas tout à fait la même chose en termes de gameplay, autre exemple, mais avec l'arrivée du nomade, on a désormais un vaisseau aussi avec du cargo extérieur. Concernant toujours la genèse, un petit frère du Hul E, donc le Hul C, fut validé aussi lors du crowdfunding à palier avec les 34 millions atteints le 7 décembre 2013. Et oui, ça remonte. En spécifiant que comme des petits camions monobloques aux énormes supertankers, les Hul de la gamme MISC A à E seraient des transporteurs de cargo dans l'espace. Donc pas de super lancement en grande pompe comme on peut le voir aujourd'hui pour les vaisseaux. Par contre, il fut officialisé en avril 2015 et relayé dans la ronde de Verse numéro 42, présenté par Ben Lensnick et Sandy Gardiner. Et Ben Lensnick dit carrément que cela vient d'une de ses idées lors d'une backstory dans un ancien épisode de Jump Point. Petit article que je n'ai pas retrouvé. Extrêmement configurable, les MISC Hul pourraient être adaptés à la plupart des tâches de transport. De l'expédition standard de marchandises en vrac sur des lignes spatiales patrouillées, transport de petits vaisseaux au transport de marchandises blindées sur la frontière. Alors que ces Hul préconfigurés sont principalement utilisés à des fins légitimes, le MISC Hul C lui est devenu le préféré des criminels qui modifie le vaisseau avec une technologie avancée de capteur d'ombre, décale à décompression rapide et une variété de compartiments cachés sans modifier la base du vaisseau, afin qu'il apparaisse aux yeux des patrouilleurs et contrôleurs comme un transporteur standard de tous les jours. Côté design, on doit les premiers vrais croquis d'un Hul à Jim Martin, qui est beaucoup de choses à la fois, confie-t-il à Jared, lors d'une interview dans le Reverse de Verse du 16 mars 2018. Et peut se définir comme illustrateur, concept artiste ou artiste designer. On lui avait donné un modèle comme base de travail, mais il a pu tester plusieurs itérations. Il avait même pour mission d'approfondir l'étude de ce gameplay et ce futur vaisseau. Dans cette interview, il explique bien que pour la série des Hul, il s'agit de 5 vaisseaux différents, et que CIG ne lui avait pas spécialement donné comme consigne d'avoir un vaisseau capable de réduire sa taille une fois à vide. C'est après bien des tests et une fois l'avoir vu à vide que cette idée de parapluie leur est venue, car il voulait penser dans une logique d'ingénieur. Sur le parcours de Jim Martin, et pour exemple, il a travaillé dans l'équipe de production design pour la série Deep Space Nine sur Star Trek dans les années 90, pour Ralph Lackass 2, Oblivion, Jurassic World, Downsizing, Toy Story 3, mais aussi sur des dizaines de projets, films et jeux que je vous montre ici en bref. Je vous ai mis le lien du blog de cet artiste très complet et diversifié en description. Et pour Star Citizen, il a surtout travaillé à illustrer les constructeurs Drake et Misk, style qui lui convient bien. Et donc CIG a fait régulièrement appel à lui et depuis le tout début sur le Freelancer. Il a travaillé sur le Herald, le Caterpillar, le Buccaneer, l'Endeavour et plus récemment sur le Drake Corsair. Pour le Hull, bien qu'on lui ait dit dès le début qu'il y aurait 5 vaisseaux, le Hull-C fut le vaisseau de base à partir duquel il a commencé à travailler comme illustrateur et être concept artiste pour CIG, car il est toujours resté indépendant. En revenant un instant sur le cockpit des Hull, il était entendu au début que les cockpits seraient détachables, pourraient partir et venir se rattacher à la coque. Vous verrez d'autres concepts dans la partie fanart et dev en musique qui illustrent bien les versions différentes d'attaches de cargo, dont certaines pas compatibles avec une rétractation des branches. Donc on n'est pas certain pour l'heure que le cockpit pourra réellement se détacher ou non, encore un peu de suspens sur ce point là. Revenons au développement. Sur le staff qui travaille ou plutôt a travaillé concrètement sur les Hull, nous avons bien Paul Jones comme artiste director. Nous avions Corentin Billemont qui travaille désormais chez Ubisoft depuis août 2020, mais Technical Designer à ce moment là. Graham Palmer, senior 3D artist, ainsi que Thomas Woodward, aussi 3D véhicule artist, toujours CIG, comme senior 3D artist maintenant. La série des Hulles est un défi intéressant d'après eux. C'est un cargo ship qui semble simple, ou plutôt spartial de vue de l'extérieur, mais qui se replie, voire s'effondre sur lui-même, d'après les propres mots de Corentin Billemont. Et ce mouvement de rétractation des branches prévues à vide, branches qu'ils appellent les legs, donc les jambes, nous nous dirons plutôt les bras, et ce mouvement sera nécessaire de toute façon pour les Hulles qui pourront atterrir, excepté l'Hulles, ah peut-être, qui lui pourra atterrir dans tous les cas, vu qu'il n'y a pas de cargo ventral, sinon impossibilité d'atterrir sans les bras déployés. Pour charger ou décharger, vous pourrez vous connecter à des stations, à voir plus tard comment dans les faits. On nous annonce qu'il sera facile de s'approvisionner, de prendre des conteneurs dans le système et la galaxie, via des stations en orbite de planète, tant il y aura un véritable réseau disponible. Alors avant le développement, imaginer de beaux fanarts avec ce concept cargo, c'est bien beau, mais créer ce système de repli des branches pour le montrer au moment où les ventes ont démarré, c'était autre chose. C'était une des choses les plus complexes qu'il n'avait jamais fait pour un vaisseau, car c'est censé se déployer et se reployer d'une manière bien spécifique. Corentin disait qu'il n'y avait pas un défi, mais une multitude de sous-ensembles de défis, car ça n'avait jamais été fait auparavant. Il faut déplacer des zones, déplacer des éclairages, déplacer les collisions des zones dynamiquement dans le vaisseau, et c'est très difficile, explique Paul Jones. Et certaines recherches pour le Hull leur ont permis de trouver des solutions, pour le Pioneer également, car c'est toujours appréciable de conservoir des mécaniques qui pourront servir aussi pour d'autres vaisseaux. Aussi, il n'avait jamais eu à développer des couloirs qui se rétrécissent ou s'agrandissent de l'intérieur, même si avec le ship docking, on a désormais une première itération de ce mouvement. Pour le Hull, ils appellent ça pour l'instant l'herbe physique. C'est une grande tige qui tient les branches, mais également dans lesquelles nous pourrons nous déplacer pour nous rendre de la zone avant à la zone arrière du vaisseau. Il n'y aura bien souvent de la place que pour deux personnes maximum à la fois. Ils disent déjà que le vaisseau est déjà bien plus grand que pour l'avant-projet, alors je ne vous raconte pas quand il sera en phase finale de développement. Et comme il a pris en taille, ils se sont vite posé la question « Alors mettons-nous des escaliers plutôt que des échelles entre deux niveaux, un ascenseur peut-être ? » Bref, fin 2017, lors des dernières grosses informations, ils utilisaient toutes les possibilités et différents les hautes, mais ils feront certainement les meilleurs choix. En tout cas, ils feront en sorte que la base de développement soit la même pour tous les vaisseaux, bien que les tailles diffèrent. Il serait imposant de l'extérieur. Les espaces de vie ou de déplacement dans les hull ne seront ni nombreux ni très grands, et il ne pourra clairement pas se défendre seul. Au niveau de son design, il ressemblera clairement à un misc. Il ne pourrait provenir d'ailleurs d'aucun autre constructeur, d'après les développeurs. À partir du hull C, il y aura un bel espace pour la salle des machines, car tout sera concentré dans la zone arrière avec trois niveaux, ce qui peut sembler fou. Mais pour les plus gros hull, il y a jusqu'à 6 à 10 trusters principaux pour faire avancer cette grosse machine et tous les conteneurs lorsque le hull sera chargé au maximum. Le premier niveau de la partie arrière sera plus une zone de machinerie non interactive, avec les énormes tuyaux qui vont de la machinerie au moteur. L'ascenseur vous amènera aux autres étages qui contiennent les composants avec les générateurs de gravité, les boucliers et tous les équipements réparables et modifiables. Et l'étage du dessus sorte de salle airlock, conçue comme zone d'observation pour regarder ce qui se passe à l'arrière du vaisseau. On pourra sortir et quand même se tenir debout et vérifier l'état des moteurs ou tout dégât sur la coque. Ah tiens, le voile a le mot coque en fin de compte. Et cette partie arrière est passée pour les hulls les plus gros, ici le C, d'une petite boîte exiguée à l'arrière donc à cette grosse zone à trois niveaux. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Il a fallu ramener plusieurs fois Thomas sur le droit chemin car ce développeur aime les couleurs mais pour un hull E, pas de carte blanche pour en faire un bonbon flottant et donc une meilleure cible visuelle même de loin. Même si les conteneurs E pourront avoir toutes sortes de couleurs mais pour rester aussi dans l'esprit sobre de Misk, il fallait se cantonner au gris métal. Et nous avons déjà tous vu ces écrans publicitaires latéraux, il faut bien exploiter financièrement chaque recoin. Si on revient un moment sur l'avant, il y aura bien sûr une zone d'habitation, différentes fenêtres pour pouvoir vérifier visuellement de l'intérieur de la bonne exécution des bras, un fameux spectacle lent apprécié depuis un siège d'après Paul Jones qu'il compare dans un sens au mouvement de rotation comme dans le film 2001. Le style Misk est très clinique d'après les devs, des parois lisses, metalliques, l'intérieur regorgera de petits coussins et autres articles sur les parois intérieurs à l'instar d'une station spatiale sans pesanteur. Il continue en tout cas dans ce style bien établi avec les freelancers et starfarers et pour les hull, on n'aurait aucun doute sur leurs origines et leur familiarité avec chaque hull entre eux mais aussi avec les autres vaisseaux de la marque. Dans un Q&A, lors d'une question sur les hangars, ils expliquent qu'ils travaillent ou plutôt devaient travailler sur les hangars plus grands. Mais honnêtement j'en doute, les hangars ne sont plus être une priorité pour Siadji, en tout cas pour ce type de gros vaisseau industriel, j'en doute. La fragilité des bras a aussi été abordée mais il a été précisé qu'ils seraient d'une très grande solidité et résistance. Un truc de fou qui a été abordé aussi, de petits chasseurs pourraient être intégrés aux hulls les plus gros, afin que l'un ou l'autre membre d'équipage puisse les utiliser afin de défendre. Maintenant que le mécanisme connu Merlin est fonctionnel, ce n'est plus un souci si Siadji décidait d'appliquer cela aux hulls, mais ce serait fou. Et s'il décide de ne pas donner accès à ses chasseurs depuis l'intérieur, alors il faudrait sortir en EVA et rentrer dans les chasseurs amarrés aux hulls depuis l'extérieur. Je n'ai vu par la suite aucune autre confirmation que le développement de hulls progresse dans ce sens. A suivre. Mais ils disent aussi que plus vous pourriez avoir de vaisseaux en escorte et moins vous aurez d'espace cargo, logique. Les joueurs ont beaucoup d'imagination et certains ont posé la question de l'autostop clandestin. Les devs ont répondu que oui, ce sera possible si vous arrivez à faire rentrer un vaisseau dans un des conteneurs pour les vaisseaux les plus petits, vous irez là où le hull vous emmènera. Il y aura aussi des modules habités. C'est ça qui est dingue, avec ce type de gameplay en conteneur, tout est possible. Autre info croustillante, il y aura des hulls militarisés et flagués UE. Pour le hull E, il aura comme désignation R5M Proteus. Là vous venez d'apprendre quelque chose. Le hull E ne sera pas prévu pour faire office de station-service pour les vaisseaux d'escorte. Ils sont moins catégoriques par contre pour les hulls D ou C, mais ils disent que pas de place sur le E, ce qui peut sembler paradoxal. Le hull E n'aura pas la vitesse d'un fighter léger, tout le monde s'en doute, mais il ira plus vite à vide. Il y aura des missions spécifiques hull E, mais on pouvait s'en douter même s'en poser la question. Le hull E, et sûrement le D et le C, seront capables de charger des modules plus gros, comme un méga piano Xi'an ou une unité de Staz intacte. Ce seront plutôt des convois exceptionnels. Et dernière question, et oui, quelqu'un l'a posé, pourrons-nous utiliser un Gré-4 à l'intérieur dans l'herbe digitale ? Et la réponse énigmatique des développeurs est, nous vous laisserons le soin de le découvrir. Je pense qu'ils ont été surpris par la question et qu'ils n'ont pas voulu trancher à chaud. Maintenant toutes ces informations datent un peu, allez la suite. Alors, pour ces caractéristiques techniques, on va se cantonner principalement au hull E, qui fait l'objet du focusship, même si on peut parfois faire des comparaisons avec le reste de la série. Ce vaisseau de type capital mesure 372 mètres déployés avec une envergure et une largeur de 104 mètres, et se situe entre l'Orion et le Javelin pour vous donner une vague idée. Il aurait une masse à vie de 1652 tonnes et une capacité de 98304 SCU. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que c'est. Si on regarde d'un peu plus près le hull E, au niveau de la charge des conteneurs, on peut observer les doubles rangées de 4 par branche. Sur une hauteur de 4, si vous avez compté en même temps que moi, vous en comptez donc 32 par branche. Le hull a 4 branches par pied, ou par bloc de cargo, c'est selon, ce qui nous fait donc 128 par bloc. Et le hull E en possède 4 des blocs, contrairement au hull D qui n'en possède que 3, et le hull C qui n'en possède que 2. Enfin, quand je dis que, c'est tout relatif. De là, vous savez calculer le nombre de conteneurs pour ces 3 là. Allez, je vous aide un peu. 512 pour le hull E, 384 pour le hull D, et 256 pour le hull C. Il est annoncé avec une équipage de 2 sur le site RSI, ce qui ne signifie pas grand chose, vu que ce vaisseau est tout de même imposant, et pourra se jouer, se jouera avec de nombreux membres d'équipage, entre la gestion de véhicules en soute, de la machinerie, de toutes les tourelles, donc une base serait plutôt de 4 à 5 membres. Pour les composants, ils sont tous de type capitaux, excepté pour les ordinateurs. Donc on a ici 2 boucliers, 2 générateurs d'énergie, 2 refroidisseurs, un radar, ainsi que le moteur Quantum Drive et le module Jump. Par contre, ils ont été forts sur les réservoirs. 4 réservoirs capitaux pour le fuel, et 2 pour le Quantum. Ils possèdent 10 trusters principaux, 6 rétros, et possèdent également 12 trusters de manœuvre. Après, nous pouvons commencer à observer des différences suivant les versions, et comment les reconnaître. Ce qui est important à dire, et beaucoup font l'erreur, je la faisais aussi, est-ce qu'un hull E, c'est un hull A ou B avec plus de cargo ? Est-ce qu'un hull C possède la même ossature ou cockpit qu'un hull A ? Eh bien non, ils sont tous différents. Chaque cockpit est quasi unique, par sa taille et ses caractéristiques, même si un design les rend immédiatement reconnaissables. Le cockpit du A et B pourraient être fort semblables, et pareil pour le C et le D. Mais le E sera vraiment à part, plus massif. Même si je l'ai déjà un petit peu abordé, pour les reconnaître facilement, voici un truc, et on part du plus gros. Le hull E a 4 gros bras de compartiment, latéraux, ainsi que dorsaux et ventreaux. Le hull D, 3 bras, le hull C, 2 bras, le B, un seul bras, et en plus moins imposant. Pour ce qui est du hull A, ce sera vraiment l'entrée de gamme avec un seul niveau, assez petit, et seulement avec des compartiments latéraux. Alors, pour vous prouver la démesure du hull E, voici un graphique comparatif avec les éléments essentiels. Alors, commençons tout d'abord ce comparatif avec quelque chose de léger, on va parler des trusters principaux. Donc, concernant le hull A, un seul truster, le hull B, deux trusters, le hull C, six trusters, le hull D, six trusters, et le hull E, dix trusters principaux. Enchaînons ensuite avec la longueur. Alors, pour le hull A, il fait 22 mètres de long, le hull B, 49 mètres, le hull C, 125 mètres, le hull D, 209 mètres, et le hull E, 372 mètres. Vient ensuite la masse, 123 tonnes pour le hull A, 387 tonnes pour le hull B, 887 tonnes pour le hull C, 1216 tonnes pour le hull D, et 1652 tonnes pour le hull E. Et le meilleur pour la fin, l'espace cargo, le hull A aurait 48 SCU, le hull B, 384 SCU, ça commence à grimper, le hull C, 4096 SCU, attention, il faut s'accrocher, le hull D, 20736 SCU, et le hull E, alors là, ça va, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, 98.304 SCU, un truc de dingue. Voilà, on verra bien comment et combien de temps il faudra pour charger tout ça. Le hull A est considéré comme le small car, avec une petite taille d'Aurora, même si dans les faits, il sera peut-être un peu plus grand. Le hull B, nom de code truck, avec une taille de freelancer, évidemment, il sera un peu plus gros aussi. Le hull C, là, on commence à parler, nommé Big Rig, ce qui veut dire gros engin. Le hull D est surnommé le super hauler, ce qui veut dire un super transporteur. Et on a réservé le surnom de super tanker pour le hull E. Alors, les armes. Il posséderait 3 remote tourettes de taille 3 et une de taille 5, un canon non spécifié et un rack de missiles. Bref, pas foufou comme on l'a déjà dit. Complément sur son gameplay. Lors d'un subscriber Stone Hall en novembre 2017, on a demandé au développeur si on pourrait charger ou décharger manuellement le cargo d'un hull, ou si tout serait automatique. Il est clair qu'un joueur n'a pas la force de le faire lui-même vu la taille des conteneurs qui est prévue. Ce n'est pas pareil que pour des petites boîtes, évidemment. Mais il travaille sur différents gameplays pour que le joueur puisse tout de même contribuer à ce travail. Soit via des PNJ, des drones ou des rayons tracteurs, comme on a déjà pu voir dans le développement récemment. Mais les devs veulent clairement que ce processus prenne du temps. Ces chargements rapporteront gros, mais ce ne sera pas sans mal afin d'avoir un bon équilibrage dans le jeu, assurément un gameplay d'équipage. Les deux autres axes et défis importants au Cideul, c'est l'axe rétractable dont on a déjà parlé plusieurs fois. C'est un réel défi tant pour la grille physique que pour les éclairages et les mouvements de ces zones. Et le second axe, c'est le docking. Mais avec l'arrivée de la 3.13, on a déjà pu voir les avances à la matière. Je pense que là, on peut être confiant. Alors, quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, évidemment, sur les ventes, les disponibilités, leur potentiel de sortie. Là, on a du neuf, par contre, sur la série entière. On sait désormais que le UL-E est sur le process tracker de la roadmap dans la partie véhicule concept art. Mais cela ne veut pas encore dire grand chose. Donc, du travail en vue en février 2022 et en janvier 2022 pour le UL-D, toujours dans le véhicule concept art. Par contre, pour les trois autres, c'est déjà plus concret, car ils sont dans la liste véhicule content. Un travail sur le UL-B est prévu pour novembre-décembre de cette année 2021. Et surtout, ils vont travailler dès juillet jusqu'à la 3.16 sur le UL-C, où il est censé sortir. Mais comptons plus sur une 3.16.1 ou une 3.16.2 afin de ne pas mettre trop d'attente. Et bonne nouvelle aussi pour le UL-A, prévu en 3.17, donc une sortie estimée dans un an. Même si sur le Progress tracker, les devs planifient aussi les tâches 10 juillet. Bonne info que les développeurs ont précisé depuis 2018, il leur arrive parfois de sortir des vaisseaux sans leur gameplay implémenté. Oh ! Eh bien, ici, ce ne sera pas le cas. A suivre, mais petite info qui ravira aussi les propriétaires, John Crew a déjà lâché que le UL-C était un des vaisseaux sur lesquels Chris Roberts demande systématiquement des infos sur l'avancée du développement. Petit point sur les prix et disponibilités des UL en général. Leur prix, ou plutôt leur valeur pledge à l'heure actuelle, va de 60 à 650 dollars hors taxe, suivant leur version. Dernier prix connu ici en détail. Un UL-A se pledge à 60 dollars. Un UL-B à 90 dollars. Un UL-C à 250 dollars, anciennement 200. Un UL-D à 350 dollars. Et un UL-E à 650 dollars, anciennement 550. Il a existé un pack nommé le Paluzza à 1250 dollars, c'était à la sortie, avec les UL A à D. Le E étant réservé en vente seule. Pour l'acquérir maintenant, il faut bien admettre que c'est difficile. Soit lors de l'Intergalactic Aerospace Expo, une fois par an, soit lors d'un événement ponctuel. Mais pas à l'Evictus, car c'est réservé aux vaisseaux à caractère militaire. Sinon, on retrouve certains UL dans des packs, mais c'est plutôt onéreux. Le UL-D se retrouve dans le Convai pack à 4000 dollars environ. Le UL-C, lui, se retrouve dans 3 packs. Le Tycoon pack à 3000 dollars. Le Dominus pack à 7500 dollars environ. Et le Praetorian a un prix indécent que je ne vais pas mentionner ici. Le UL-B dans l'Entrepreneur's pack à plus de 700 dollars. Vous l'aurez compris, en dehors des fenêtres de tir offertes par CIG, il n'est pas facile d'obtenir un UL-E pour l'instant. Je n'ai rien vu pour le UL-A. Pour toute acquisition, il faudra patienter jusqu'aux prochaines ventes anniversaires à l'automne. Enfin, en résumé, ses points faibles, manœuvrabilité, ne peut se balader seul sous peine de lourde perte, un peu rustique. Ses points forts, modulables, un transporteur à la portée de chacun, enfin du vrai espace de cargo. Là, on parle. Et comme chaque vidéo focusship, voici quelques images complémentaires de développeurs, fan art, montage, concept, dessin et origine du UL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... En conclusion, vous avez pu en en prendre plus sur les vrais paquebots intercontinentaux du futur. La famille de vrais tankers pour faire du transport à un niveau interstellaire. Fini la livraison de deux caisses de déchets à l'avant-poste d'un côté. Ici, fini de rire, la richesse vous attend. Mais sachez une chose, le constructeur du lit même qu'il sera certainement plus rentable, de se partager parfois l'espace cargo d'un UL par plusieurs entreprises, plutôt que chacun se procure un UL de taille plus petite. C'était CommanderFan pour le focusship sur le UL E et les UL en général de Misk. J'espère que ce focusship était à la hauteur de vos attentes. Merci de me dire en commentaire celui qui est votre préféré, si vous en possédez déjà un et lequel. Et si au contraire, le transport de marchandises n'est pas votre truc. De nombreux autres focusships vous attendent sur ma chaîne dans une playlist dédiée. N'oubliez pas de donner votre avis pour le vote du prochain focusship entre les rétributions, et oui, il s'accroche, l'Apollo, le Pegasus et le Perseus que l'on m'a demandé récemment. Lien ici en description. Vos commentaires, vos likes et surtout vos partages, s'il vous plaît, donnent plus de visibilité à ces focusships et me motivent à en faire d'autres. Donc prenez les quelques secondes, n'oubliez pas l'activation de la petite cloche aussi, c'est sympa. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 ...